... Moi j'ai l'honneur de présenter Madame Olga El-Bongo qui vient de l'Université Laval et nous la remercions d'être venu partager cette conférence et surtout on la remercie aussi d'avoir participé activement à toutes les conférences et communication pendant ces trois journées de travail assez intenses et aussi les soirées de réparation Merci, merci Madame El-Bongo est professeure agrégée de littérature francophone ma rechercheure associée à la chaire de recherche du Canada en littérature africaine et francophonie pendant 8 ans et le diplômé de l'Université Genève en littérature comparée et après avoir soutenu une thèse à l'Université Laval du Québec sur la pratique de l'essai à travers le métatexte dans le roman des KTV, Chamoiseau et Moumide il a poursuivi sa réflexion sur la modernité des textes maghrébins antillés et africains contemporains sensible au contexte de l'émergence des écrivants dans le champ littéraire mondial et observe une bonne intégration de la fiction dans l'essai dans l'essai dans l'affection c'est un numéro spécial qu'il a dirigé de la mythique la mythique, on peut dire l'une présence africaine et consacrée à l'imaginaire et l'urgence sociale dans le roman francophone de la modernité donc c'est vraiment un plaisir pour vous de vous écouter et nous vous donnons la parole Merci beaucoup C'est très gentil Mesdames et Messieurs les organisateurs du Congrès chers collègues chers amis je me réjouis d'être parmi vous à l'occasion de cette occasion est-ce que je dois parler ? Je vais essayer de parler plus fort parce que le micro ne fonctionne pas est-ce que vous m'entendez ? Donc je me réjouis d'être là et je vous remercie de l'invitation que vous avez adressée à y participer Je remercie en particulier Emilia Fiss ma collègue de l'Université Laval et Susanna Arcal avec qui nous avons pu échanger pour ma venue ici Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter les organisateurs pour la qualité bien sûr de l'organisation et surtout celle des communications où j'ai énormément appris malgré mes petites élèves en espagnole mais j'ai essayé quand même d'assister à un grand nombre de panel Alors bien sûr ma tâche pour lui je la trouve à la fois simplifiée et difficile simplifiée parce que les collègues qui ont parlé avant moi ont dit des choses non seulement très belles mais essentielles sur nos littératures sur la littérature et toutes les communications que j'ai pu entendre et comprendre vont m'envelopper durant la mienne et je vais m'inscrire en elle Nous allons donc constituer la préhistoire de ma communication et ma tâche est difficile parce que dans ces circonstances je me demande encore ce que je vais pouvoir ajouter En écoutant attentivement vos conférences Je ne vais pas résister à la tentation de penser à Roland Barthes et aux forces de la littérature que Roland Barthes évoquait lors de sa conférence inaugurale au Collège de France La littérature, disait-il, revêt trois forces et désigne par trois concepts Mimesis, Matesis et Sémiosis La première force est son pouvoir de représentation la Mimesis Elle veut par des mots représenter le réel Pourtant, ce réel elle ne peut pas toujours l'atteindre La littérature cherche donc à dire ou à atteindre l'impossible, l'indicible ou la réalisation de cette Mimesis de bien En tant que Matesis la littérature exprime une diversité des savoirs savoirs historiques savoirs géographiques sociaux politiques anthropologiques techniques etc. Ce qui a amené Barthes à penser que s'il arrivait que toutes nos disciplines disparaissent des programmes scolaires il faudrait sauver la littérature à la suite de la présence des autres sciences dans la littérature En cela la littérature est réaliste encyclopédique elle traîne des savoirs sans préférence au pays Ainsi la littérature est un instrument de connaissance d'exploration des voages de la société et de figuration de l'histoire Enfin en tant que sémiosis la littérature travaille le langage le met en scène Elle cherche ainsi à reproduire la diversité des sociolètes à partir de lequel elle peut mettre en pratique un langage objet renvoyant celui-ci à la réflexivité Les mots sont considérés comme des projectiles Ils sont sinon un plaisir du texte une jouissance du langage Cette troisième force de la littérature est sa force proprement sémiotique la volonté de jouer avec les signes C'est cette troisième force qu'elle permet aussi d'instituer J'ajouterai ce que disait Kant à propos du sentiment esthétique Le philosophe pensait que le sentiment esthétique nous rappelle notre statut de sujet libre Comme la littérature représente quelque chose le lecteur est conduit à un travail intellectuel pour passer à l'idée Cette dernière est en foule et il revient en lecteur d'un ferré à partir de l'agencement des mots Il conserve une certaine liberté relative par rapport au sens L'œuvre littéraire inscrit donc une pluralité de sens dans sa structure qu'il s'agit pour nous d'analyser et d'interpréter C'est dans ce sens que je vais m'attacher aujourd'hui dans cette conférence à montrer en me fondant sur quelques romanciers de mon domaine de recherche des romanciers antillais comment ceux-ci traduisent la complexité de leur environnement géopolitique par une mise en scène de la langue et du langage qui leur permet de conférer à leurs œuvres ce que Baudelaire appelle la modernité Dans une définition que le critique évoque rarement au sujet du peintre de la vie moderne Baudelaire écrit En ordre pour que toute modernité soit digne de devenir antiquité il faut que la beauté mystérieuse que la vie humaine met involontairement en unité extraite c'est-à-dire que la beauté de l'œuvre qui lui permet de transcender les temps est liée étroitement à sa capacité d'absorption de ce que le poète à la fin de son texte nomme je cite la beauté passagère fugace de la vie présente le caractère de ce que le lecteur nous a permis d'apprendre la modernité Ainsi la modernité selon Baudelaire ne désigne pas une époque de l'art pour lui chaque époque a sa modernité la modernité d'une esthétique ne consiste pas à exprimer la contemporanéité de l'époque mais bien plutôt à saisir dans celle-ci la beauté qu'elle recèle à son insu et à laquelle on ne peut accéder spontanément dans cet ordre d'idée je vais m'efforcer d'articuler la spécificité interne de quelques textes entières c'est-à-dire les stratégies discursives déployées par Aimé Césaire Édouard Dissant Marie-Scondé Patrick Chamoiseau avec le substrat socio-historique et j'entendrai la modernité comme une expérience de la singularité celle d'un romancier qui se confronte à la langue tantôt se laissant aller au pouvoir du monde en brisant les contensions tantôt en déréglant le sens à partir d'extraits tirés du poème cahiers dans le tour au pays natal d'Aimé Césaire publié en 1939 à partir de L'intrétable beauté du monde d'Edouard Dissant et de Patrick Chamoiseau publié en 2009 ou encore De la vie sans part œuvre autobiographique de Marie-Scondé publiée en 2012 je montrerai une série d'expériences et examinerai les modalités par lesquelles la littérature en pièce centre dans un environnement insulaire africain ou mondial dont elle exprime la vision et le malheur l'accent je le mettrai sur quelques stratégies narratives et discursives qui permettent à ces écrivants consacrés je m'excuse je vais m'excuser les gens du collège avaient demandé le microphone le système de son quelqu'un n'a pas accompli ces tâches ce n'est pas ni notre responsabilité ni la responsabilité les gens du collège c'est quelque chose quelques programmes à vous je m'inviterai ma chère Eucar parce que peut-être si elle renonce à l'honneur de cet endroit si majestueux et nous lui organisons quelque chose plus près elle va être plus près des gens et on va pouvoir l'écouter mieux ça ne nous dérange pas ça ne nous dérange pas c'est équivalent à un nous à une pluralité de voix et de discours non tant tenus sur eux et les antiques l'objectif serait pour ces auteurs d'instituer un nouveau discours critique au sein de leurs heures dans le poème cahier d'un retour au pays natal dans l'autobiographie La vie sans phare de Maurice Tomé ou encore dans les scènes L'imprétable beauté du monde de Édouard Vissant et de Patrick Chamoiseau nous verrons que ce dire ne va pas s'en dire l'autre l'enchevêtrement de l'histoire et du présent de l'éducation intensifie la relation au signe permettant au lecteur d'atteindre un dépassement du conditionnement historique et une ouverture de l'insularité à ce que Édouard Vissant a appelé le tout-monde Alors je vous invite au voyage dans mes tas de roches à moi cahier d'un retour au pays natal pour commencer Alors Aimé Césaire dans ce recueil poétique parle de son enfance et de son livre La Martigny et décrit un état de misère sans nom qui évoque ensuite la position de l'heure noire complexée par des siècles de domination liée à la crête négrière à l'esclavage et à la colonisation Le poète aborde enfin le dépassement de l'homme opprimé par le racisme et les stéréotypes intériorisés sur lui-même sur sa culture et sur les critiques des couleurs aux envies Le dépassement se fait au moyen du langage où le poète affirme la nécessité d'assumer sa négretude et son passé pour s'ouvrir à la beauté du monde et à la fraternité universelle L'écriture de cahiers autour du pays natal est donc dialectique Césaire commence par décrire avec un réalisme désarmant la situation calamiteuse de l'île Les daudis Les marres Les cases mal formées Les maladies Les habitations précaires Les maisons pâteaux La carcasse Les ciments Qui servent d'amégrer Sa maison Paterpère Je cite Au bout du petit matin Beaujonnant dans ce frais Les antilles qui ont faim Les antilles grêlées de petites béroles Les antilles dynamité d'alcool Échouées dans la boue de cette baie Dans la poussière de cette vie Trinistrement échouée La paronomase La boue de cette baie Traduit l'idée de circularité du sujet Se sentant emprisonnée dans ce que Césaire peut être qu'elle passe s'unie Sans avenir autre que la contrainte de regarder sa misère en face Le poète prend conscience des conséquences désastreuses de la trêve des noirs aux Amériques et aux Antilles La force de travail des esclaves propulsa certes l'économie européenne ultra-atlantique à chaque grand état du commerce triangulaire Les ports de Nantes Bordeaux Saint-Mario Liverpool etc. Mais les esclaves accostant les îles sont brisées dépossédées de leur nom de leur famille de leur humanité dans une alienation absolue à Césaire d'écrire Et je me dis Bordeaux et Nantes et New York et San Francisco Pas un coup de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanium sur le dos des gratte-ciels et ma crasse dans le scintillement d'échelle On voit le bas et le dos la foule du vent se situe dans la bouquette et l'histoire La thématisation forte de la négritude dans le cahier permet de transcender le saut d'inégitimité qui baisse sur l'homme entier en raison de sa couleur de sa race et de son histoire Les énumérations hyperboles interpellations moins victives dans le poème ont moins pour but de choquer le lecteur que de provoquer l'indignation la révolte d'une situation jugée inacceptable par le poète mais scandaleusement acceptée par ce qu'il appelle le bon nègre et par les polos Le jeu poétique presse ainsi ces différents voies celles du bon nègre du mauvais nègre du colom du poème en un discours polyphonique où toutes les instances se mêlent et s'enchaînent d'une à l'autre Le motif de la chaîne est suggéré typographiquement dans le poème par le trait du nom qui unit les ronds de plusieurs vers consécutifs enfermés dans une parenthèse qui les enchasse Alors j'ouvre la citation qui commence par parenthèse puis par des mots accrochés par les tirets Les nègres sont tous les mêmes je vous le dis les vis tous les vis c'est moi qui vous le dis l'odeur du nègre ça fait pousser la calme rappelez-vous le feu dicton battre un nègre c'est le mot rire par une citation parenthèse fermée La parenthèse semble autant vouloir expliquer une délégation ou une mise entre parenthèses d'un moment couloureux de l'histoire que le discours intérieur de la conscience stéréotypée et raciste du maître de plantation esclavagiste à l'endroit de ses nègres En rapportant le point de vue du maître le poète Césaire dénonce mais condamne tout à la fois les préjugés qu'il habite comme il invite implicitement l'esclav ou l'homme dominé en général à s'insurger contre l'image que la société coloniale a fasciné de lui celle d'un nègre c'est-à-dire d'une nègre soumis couchée humiliée bon enfant crieur comique et l'être de ses nègres Le trait d'union qui enchaîne les mots entre eux dans la citation brise par ailleurs la syntaxe ordinaire de la même manière que les chaînes de l'esclav présèrent son corps et son humaine clé La stylisation parodique pour reprendre l'expression de Baptine de la typographie est une stratégie discursive qui permet à Césaire de dénoncer par le trait d'union la fixité du trait d'ugé cristallisé dans les consciences du conno et du lèvre assimilé Dans le même ordre d'idée la parenthèse suggère les prises de conscience nécessaires de ces stéréotypes afin que le poète les mette à distance donc entre parenthèses ou les rejette L'écriture politique devient ainsi le lieu d'une catastrophe Le poète se libère de tout ce qu'il pouvait allure de sa conscience Je sais Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des belles brutes que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la négredite Et on avait fourré dans sa pauvre cervelle une fatalité posée sur Dieu qu'il n'avait pas de puissance sur son destin et de croire honnêtement à son intimité Ceux qui n'ont exploré ni le mer ni le ciel mais ceux sans qui la terre ne seraient pas la terre En disant ainsi adieu à la solution le poète chante sa renaissance au monde Il écrit Jeudi pour la vieille néglitude progressivement se catamérise l'horizon se défait recul et s'élagie et voici par tous les déchirements de nuages la fulgurance d'un signe Dire et dédire énoncer pour dénoncer crier puis chanter assumer mais rejeter s'ouvrir au monde tel serait le engagement poétique ces dernières Si les conditions socio-historiques ouvrent le poème et le traversent l'humanisme du poète malgré ses atouts de rebelle l'incite à formuler une vision nouvelle du monde au moyen de l'imaginaire L'imaginaire se situe dans cette quête de liberté mais cette liberté souvent commentée par la critique dans les prises de positions politiques et militantes de ses verres dans ses essais comme le discours sur le colonialisme s'exprime aussi bien dans le plurilinguisme du langage politique En effet chaque registre familier soutenu en créole en latin en français ainsi que chaque mode d'écriture poétique médical végétal astronomique dans le cahier de retour au pays natal tisse la toile d'une histoire qui réconcilie l'homme avec lui-même avec les autres et avec le cosmos Alors disons la fin du cahier pour s'en convaincre Je cite Enronde-toi vent autour de ma nouvelle croissance Pose-toi sur mes doigts mesurés Je te livre ma conscience et son rythme de chair Je te livre les feux où brasillent ma faiblesse Je te livre le chêne-dant Je te livre le marais Je te livre d'un touriste du circuit triangulaire Dévore vent Je te livre mes paroles abrutes Dévore et enronde-toi Et tant que non embrasse-moi dans une vaste prison Embrasse-moi jusqu'au nous furieux Embrasse Embrasse-nous Les jeunes poétiques rencontrent l'autre avec qui ils se font dans un nous inscrit en capitale d'un clémanique à la fin de cet extrait Le poète lit ainsi le contexte socio-historique des Antilles à une rhétorique de l'éloge et de la blague tout ce que Justin Vicentsois mon directeur de thèse avait appelé des figures poétiquement et historiquement inscrites dans l'œuvre Ainsi comme le soutient Georges Lucas dans sa théorie du roman même si je suis dans un poème l'écriture de ces airs se mélange à la vie Cahier de retour au pays natal va marquer fortement les contemporains et les héritiers de Césaire non tant pour ce qui fait à mon sens de toute le force du poème sa polyphonie que pour la problématique identitaire qu'elle contient au cœur des préoccupations des écrivains africains et antillais depuis plusieurs générations la génération de la néglitude avec Césaire Léopold Montrand-Lavasse Léopold Cédar Saint-Gord la génération des poètes de l'anticalité comme Édouard Roussant ou les écrivains de la créolité à partir des années 90 comme Jean-Bernabé Patrick Chamoiseau et j'en ai oublié un donc je rappelle qu'en faire merci alors je vous invite à mon deuxième voyage Marie Scandé dans La vie sans phare qui est son autobiographie publiée en 2012 alors Marie Scandé va revisiter des thématiques qu'elle avait déjà abordées dans son tout premier roman qu'elle s'appelait Éré-ma-Colot ce qui signifie en malinqué en attendant le bonheur donc elle a refait une édition après Éré-ma-Colot qui date de 1976 où elle a écrit en 97 en attendant le bonheur pour un public plus élargible de la francophonie mondiale et de tous les amateurs de cette littérature Dans la vie sans phare Marie Scandé s'interroge à nouveau sur l'identité du sujet antillais diffracté entre la tentation de retourner en Afrique et l'aspiration à vouloir conquérir le monde la romancière quitte néanmoins le terrain du romanesque pour écrire ses mémoires à l'instinct de Jean-Jacques Rousseau dans les professions ont dédié vouloir se peindre telle qu'elle est je cite je veux montrer à mes semblables une femme dans toute la vérité de la nature et cette femme sera mort mais la narratrice reconnaît toutefois un penchant pour l'imaginaire elle écrit la passion de l'écriture a fondu sur moi presque à mon insu et je crois et je crois que l'originalité de l'oeuvre comme celle de bien d'autres oeuvres sont dans l'entrelacement du genre autobiographique avec la fiction si bien que la distinction entre la personne du monde et le personnage paraît ténée ainsi la narratrice auto-dégétique de la 800 parts construit son personnage de femme et d'écrivaine en interpénétration avec ses oeuvres les tribulations familiales nationales internationales amoureuses culturelles et littéraires font de sa vie un roman scindé en épisodes marquant de la vie quotidienne le malaise de la narratrice se ressent par exemple dans l'ambivalence de ses positions à l'égard des origines les origines familiales les appartenances de races et de classes les déplacements prénétiques du sujet dans l'espace sont des signes à mon avis de ce malaise sur le plan du récid le malaise se mesure dans les anachronies temporelles et dans la relation du sujet au langage la narratrice utilisera deux procédés pour tenter de sortir de l'impasse identitaire dans laquelle elle se trouve l'auto-métatexte donc le commentaire sur soi-même et l'auto-dérision Condé par exemple se sent mal aimé de son entourage depuis la mort de sa mère son père son père ne lui envoie plus d'argent ses soeurs tout comme les étudiants entiers de Paris la rejettent en raison de son statut d'étudiante mère si je n'y prenais les grands nègres risquaient de les rattraper l'expression les grands nègres revient sans cesse dans le récit et désigne dans le contexte verbal la bourgeoisie Guadeloupéenne à laquelle appartient la famille de Marie-Scondé si l'énoncé exprime d'une part la plainte de la narratrice vis-à-vis de l'emprise du père sur sa vie l'énonciation dit au contraire la fierté en vous d'appartenir à une église d'autres phrases incidentes confirment ce sentiment comme celle sur la description de son frère Auguste première allégée est ce lettre de la Guadeloupe ou description sur la sœur de la narratrice mariée au célèbre écrivain Guy Tyrolien élève de l'école normale d'administration qui avec son recueil politique Val d'Or devait devenir notre poète national la narratrice commente donc leur mariage voilà que les enfants des grands nègres se mariaient entre eux et fondaient une dynastie ce tour de phrase péjoratif mais humoristique voilà que les grands nègres etc. se transforme en en énoncé à valeur améliorative puisque les grands nègres fondaient les dynasties l'auteur critique certes le désir familial de pouvoir conserver des privilèges de classe en n'épousant que des personnes issues du même rang mais l'hyperbole dynastie trahit un désir d'appartenance à une famille ancienne la critique Françoise Simazocchi brunesse dans son ouvrage sur le roman antillais souligne la récurrence du thème de la généalogie dans le roman antillais l'une des causes en est l'esclavage qui a interrompu sur le plan réel les filiations et génère un manque dans la psychologie collective faute de filiation les écrivains tentent de recréer une affiliation symbolique au sein des œuvres autrement dit une généalogie nouvelle construite soit sur le thème romanesque de la saga familiale soit sur des stratégies discursives de détours qu'on a déjà mentionné dans une des communications et détours dont a parlé il doit le dire dans le discours entier le détours chez Marie Spondé c'est donc l'humour et l'autodérision par rapport à sa propre vie autre exemple la venue inattendue de son premier enfant Denis avorte la carrière d'écrivaine à peine entamée de Marie Spondé et semble constituer l'étape fondatrice du sentiment de perte chez la jeune femme le manque l'absence d'ancrage professionnel se dilue dans la vie itinérante après des semaines fougueuses auprès de Jacques le haïtien Marie Spondé fait ses valises pendant qu'il dort et retourne l'anguiné rejoindre son premier mari Mamadou Pondé elle écrit je n'ai toujours pas clairement compris pourquoi je m'infligeais par l'issue confie-t-elle elle tente néanmoins cette explication il ne fallait pas que Denis et Sylvia ses enfants grandissent dans l'anormalité d'un foyer monoparental il fallait qu'il possède un pays un toit un père ce pays était la grune ce toit était conagré ce père était condi on voit bien que le retour en Afrique possède une décision plus que d'un désir et cette décision s'avère souvent problématique dans la relation que le sujet en tienne avec son ancêtre africain cette relation est ici suggérée par la voix de l'économie qui demande à la narratrice est-ce que tu aimes l'Afrique ton a dit me couvrant de son regard de l'an je produisais l'église cependant je venais d'arriver en Côte-Titoy et la connaissais encore bien il faut l'aimer affirmatil c'est notre mère à tous qui a beaucoup souffert fin de citation Marie-Scondé veut ainsi mieux comprendre son rapport à l'Afrique l'attirage pour les Africains se traduit par un contact de charmel avec les hommes par une complicité recherchée avec une belle mère guinéenne et avec la langue à la pied qu'elle ne maîtrise pas quant à l'obtention du passeport guinéen elle admet je cite que cette réappropriation matérielle de l'Afrique me prouvait qu'allant plus loin que le chef de file de la négritude sous-entendu Bébé Césaire mon maître a pensé je commençais de m'assurer la convocation implicite de Bébé Césaire et bien connue de la plupart des écrivains négro-africains et anti-hébre correspondait ce jour de ce cliché en faisant appel à la figure d'Aimé Césaire comme d'un père symbolique et à celle de Mamadou comme le père de l'ancêtre africain mais aussi le père biologique de ses enfants ce rapport ce rapport de père en père de nègre avec aïeux dans le premier roman en attendant le bonheur au grand nègre dans la vie sans phare se reproduit dans toutes les relations de fuite de la maratrice de ville en ville d'homme en homme d'amitié en amitié de métier en métier on ne s'étondra donc pas que la question initiale posée dans son premier roman écrit par le bonheur où la question est que chercher en Afrique rappelant la question initiale du chapitre d'un voyage au premier reviennent dans la vie sans phare sous la forme encore aujourd'hui je me demande ce que j'allais chercher à Paris les rapports de substitution d'un lieu à l'autre sont l'expression d'un mal-être non résolu chez la banalité le mécanisme d'autodéfense contre le mal-être est précisément l'autodérision et la dérision du stéréotype comme chez Aimé Césaire dans le cahier de retour de l'Université Marie-Scondé se montre engluée dans le stéréotype sur l'homme noir qui fait en fait sa thèse des automatiques puis joint une critique subtile sur l'ethnographie comme science coloniale ayant réduit le sujet africain en objets d'utude je cite je commençais par prendre comme objet d'utude mon boy j'imale bientôt j'élargis mon champ d'études de recherche en me laissant courtisé par Kofit Gessal le directeur du jardin d'essai fin de citation la mention du jardin d'essai rappelle ces expositions universelles où l'on montrait des curiosités l'éveille l'autodérision se poursuit avec la petite muséologie de la narratrice dont elle ne comprend pas les symboles je cite au cours d'une visite au cours d'une visite à Baouké j'avais fait l'acquisition d'une collection d'images de fertilité Baouké c'était des poupées en bois avec de curieuses têtes rondes et des bras rigides étendus à l'horizontale elles me fixent aujourd'hui encore de leurs yeux vides et me semblent un symbole je ne lis rien je n'entendis rien fin de citation la cécité affichée de condé à l'égard des choses africaines a pour enjeu une énonciation métacritique sur soi et sur les écrits des ethnologues et des écrivains voyageurs adeptes de curiosités africaines mais tombant souvent dans le piège d'une Afrique vue de l'extérieur comme dans le journal d'André Gide Voyage au cours Retour du Tchad la narratrice se peint en exote écrivant je contemplais j'admirais effaçant la présence redoutée d'un tu dans la narration elle préfère passer en revue la misère les mouches les objets la beauté du mer l'Afrique ancestrale la faune et la flore que représente métaphoriquement ce jardin des cènes la stratégie de rotodérision comme instrument critique de l'histoire coloniale a pour enjeu la dénonciation des représentations sur une Afrique inventée par l'Occident avec son mot de stéréotypes et de préjugés que la plus provocatrice de la narratrice s'amuse à dénoncer sur un temps plus léger que celui des métiers dans le tour au pays de l'Afrique en parallèle Marie Spondé dans la vie sans part médite sur sa vie et démystifie des codes sur la vie sociale et sur sa relation personnelle avec les autres l'enquête africaine doublée d'une quête des origines mènent au constat que le bonheur n'était pas là où elle l'attendait dans le mythique retour à l'Afrique comme le soutient justement Édouard Huissant dans les discours antillaires mais bien plutôt dans la création la création artistique ce bonheur se définit en l'occurrence dans la narration d'une vie singulière qui se contemple au miroir des œuvres comme chez Césaire le moi autobiographique qu'on vient devient un moi biographé c'est-à-dire un moi qui se greffe à des fabulations sur soi et sur l'histoire fabulations qui passent chez Condé par le côtoiement de gens illustres au cours de sa vie Marie-Scondé rencontre Cécutouré Mario Delandrade Augustino Amilcar Cabral Kwame Nkrumah Laurent Paco Woleh Joïka Djibril Carcerial et bien d'autres encore dont la destinée pour du public littéraire est le fort capital de symbolité sociale auréole la vie de la narratrice Pendant son séjour en Afrique Condé aura également vécu trois deuils nationaux d'importance celui de Patrice Silva de Cabral et de Pérezé En eux pourraient résister l'équilibre tant cherché par le moi ce moi qui tend vers l'autre sans nécessairement le rencontrer Chaque lieu apporté par la narratrice que ce soit la loi de la France la Guinée le Sénégal la Côte d'Ivoire l'Angleterre la Californie et l'Afrique du Sud exigent une adaptation sociale qui se solde souvent parmi les élections Ces perturbations spatio-temporelles et humaines contribuent néanmoins à l'effet de redance sur l'action du récit Le chronotope condéen finit ainsi par trouver un équilibre non dans l'interrelation entre temps, espace et récit mais dans l'enchauffement où la tresse de ce passé biographique plutôt qu'autoriographique a un présent du commentaire ou du métatex et à une promesse d'avenir car cette jeune écrivaine en herbe Maryse Bucolo deviendra cette écrivaine consacrée de la modernité des lettres antillaises et même mondiales que l'on connaît aujourd'hui Maryse Conté Comme on vient de l'observer les textes antillais contemporains recourent à différents genres comme à l'invité générique pour exprimer le malheur lié à l'histoire Aimé Césaire dans son essai un discours sur le colonialisme qui date de 1935 prolonge le syntaxe anaphorique qu'on trouve dans le calier d'un retour au pays natal où il dit en assumant sa vérité ce qui est à moi c'est l'unier de mort c'est donc ce qui est à moi etc. Alors on lit dans le discours sur le colonialisme une phrase en écho à calier d'un retour au pays natal je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux à leurs terres à leurs habitudes à leurs vies à leurs danses à la sagesse je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur le complexe d'infériorité le tremblement la genouillement le désespoir le largué de même sous le couvert d'un poème calier d'un retour au pays natal peut aussi bien se lire comme un essai faisant le procès de la domination et de l'oppression de tous les peuples une cinquantaine d'années plus tard Edouard Grissant et Patrick Chamoiseau publient l'incrétable beauté du monde adresse à Barack Obama petit essai poétique politique et culturel qui sert en fait d'illustration des notions licenciennes de créolisation de relations et de tout le monde Barack Obama incarne aux yeux du puissant et du charmoiseau un modèle de créolisation du monde c'est à dire un processus de rencontre des peuples et des cultures qui rend possible ce qu'ils appellent le dépassement des murs et de l'alternité d'esprit dans leur écriture à la fois écystique et poétique le bleu se frotte au mal dans la fulgurance d'un signe ce signe pourrait être la mer métaphore bien connue de l'histoire de l'esclavage et la méthodologie du gouffre le gouffre symbolise quant à lui le tombeau et la mort de milliers d'hommes lors de la traversée à bord du bateau n'est-ce qu'il y a l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage dont on faisait commerce ceux-là sont hors des nomenclatures nul en connaît le nom fin de citation néanmoins les auteurs ne se figent pas dans un passé lié à l'ancien africain et à l'esclavage ils voient surgir de ce loin pas passé des mondes nouveaux et métissés prenant naissance paradoxalement dans les Amériques et les Antilles ils disent les africains ont grossé des mondes au loin cela manifeste et nous fait comprendre le tout monde donné en tous valable pour tous multiple dans sa totalité qui se fondent sur cette humeur des abysses une poétique de la relation unirait donc l'Afrique et les Amériques dans une métaphore de la vie ou du groupe omniprésente aussi bien dans le cœur du mal que dans la littérature antiaise Luizan et Chamoiseau adoptent comme Aimé Césaire dans Cahiers de retour au pays natal plusieurs tons élogent et plâmes plusieurs rythmes et accents légers et graves pour rêver un monde multiculturel et critiquer par exemple l'impérialisme américain dans une section intitulée en relation force n'est pas puissance les auteurs Luizan et Chamoiseau en appellent tout comme Marie-Splandé à l'humour et à l'autodérision pour relater le complexe de supériorité des Etats-Unis dans le déploiement de ses forces militaires et dans son droit d'insurance dans d'autres pays il traîne l'image le président Barack Obama monsieur la question peut-être incontinente se pose de savoir si vous n'êtes pas un yandri un gouverneur par nature sans doute avec moins d'arrogance et d'adoulement que la plupart de vos adversaires en politique ou de vos prédécesseurs parce que vous pensez que les Etats-Unis ont reçu ou se sont donné vocation à diriger le monde or les peuples par-delà des tragédies de domination n'ont pas de vocation haute que celle d'entrer en relation de s'enrichir au partage et de ne se construire qu'à l'échange voilà mon voyage est terminé il faudrait conclure avec des pistes de recherche donc j'ai proposé en vide de conclusion trois pistes de réflexion qui pourraient être soulignées en ce qui concerne ce que j'ai appelé les écrivains en pied de la modernité premièrement le sentiment de domination quel qu'il soit linguistique politique culturelle institutionnelle sur les Antilles ou ailleurs dont Patrick Chamoiseau fait remarquablement état dans son essai Écrire en pays dominé publié en 97 ce sentiment de domination génère chez les écrivains en pied une conscience égule d'un déclassement social renforcé du fait des origines généalogiques et familiales souvent modestes le critère de la filiation et de la légitimité sont soumis à caution d'où le désir des auteurs de créer un reclassement symbolique par la poétique et par une poétique de la relation et d'où le vouloir aussi de dépasser le conditionnement historique de la traite de l'esclavage par différentes stratégies discursives comme la dérision etc. Deuxièmement des auteurs comme Chamoiseau Bernabé et Confian affirmaient en 1989 dans un manifeste qui s'appelle Éloge de la créabilité nous sommes à jamais fils d'Aimé Césaire Les écrivains entiers réécrivent en effet Aimé Césaire et le convoquent dans la plupart de leurs écrits Ils transforment le texte césarien en un commentaire ou un métatexte tantôt élogieux tantôt parodique ou les deux à la fois doublés d'un intertexte qui absorbe parfois d'imitation et de transformation les idées préconisées par les pères de la culture donc Césaire Damas et Saint-Gor idées sur le colonialisme mais aussi bien sur le rythme poétique ou sur la fraternité universelle La nouvelle littérature antiaise reproduit donc ce qu'elle a tendance à nier de sa propre écriture ce que Glissant a appelé une pulsion numétique des écrivains de la néglitude et ce que Frantz Fanon a appelé une pulsion néprotique ressassant l'aventure esclavagiste et colonialiste à des fins cathartiques il en résulte une littérature qui continue de porter les nœuds conflictuels liés à son histoire dans le repli de son énonciation Ces nœuds montrent le paradoxe de l'écrivain contemporain pris entre sa tentation d'affirmer une filiation respectable par exemple avec l'Afrique et le désir de s'ouvrir au monde à l'universel au tout monde mais à condition de tuer le père L'image shakespearienne du meurtre du père ou celle baudérienne du meurtre du frère de l'hypocrite lecteur complice de toutes les compromissions autour de l'image du polon du bon nètre du mauvais nètre ne peut empêcher l'impossibilité pour ses auteurs de se défaire de ce que vous dites mais à vrai l'odeur du père en d'autres termes la situation d'interdépendance entre les pères de la néglitude et leurs descendants rejoue bon gris mal gris la dynamique d'interdépendance coloniale entre le coloniste et le colonisateur autrefois décrite par Albert Menon dans son Essai et colonique Le paradoxe temporel entre modernité et dépendance ou si l'on préfère ce qui croit entre postmodernité et impérialisme ne peut qu'entériner une réflexion nouvelle sur une poétique amère de la relation Troisièmement et enfin pour conclure les Essai des écrivains antillais disent une histoire politique et sociale autant que poétique et littéraire mais leur fiction construise et déconstruise cette histoire de façon latérale comme l'a très bien montré notre collègue à propos de Thierno Monenembo hier dans Les Orphelins Cette histoire est celle de la colonisation et de l'esclavage dans une quête effrénée d'approfondissement et de recherche de qualité Les rapports qu'histoire et fiction entretiennent aujourd'hui ont perdu leur candeur tentant de sorte qu'aucune entreprise totalisante n'en déplaise à égo-intressant et à sa notion de tombe ne peut à mon sens cerner la complexité de la dynamique sociale et de l'imaginaire En revanche c'est peut-être l'hétérogénéité le plurilarmisme et la polyphonie des textes mêlant la fiction à la méditation et au rêve qui permet de présenter au lecteur une image de la condition humaine multiple et diversifiée dans laquelle la vie au centre de Lukács gouvernée par un destin trouve dans la déchéance sociale et l'hybridité générique une métaphore de la modernité Les textes antiaques entiennent ainsi une histoire littéraire que les auteurs transforment en histoire de l'écriture Leur œuvre devient le lieu d'une médiation et d'une articulation entre histoire nationale et histoire singulière entre lesquelles un sujet critique s'immiscent s'auto-évaluent se mettent en scène en vue de critiquer les lieux communs les stéréotypes et les idéologies de leur temps Voilà donc si j'ai pu vous faire partager mon univers si j'ai pu montrer l'intérêt de la langue et de la littérature comme science de l'organisation de l'espace social comme méthode d'approche des problèmes concrets de la vie courante comme science utile à la société et nécessaire à sa marge d'une cohabitation pacifique comme appel à une distance objectivante et donc critique face à la tentation de pouvoir de nos institutions aux préjugés clichés et stéréotypes sur les autres ces autres nous permettent malgré tout de penser les refus de déterminismes sociaux ils nous permettent de faire tomber les murs des identités adhérences adhésions par lesquelles on tient habituellement à des groupes sans renoncer aux croyances constitutives de l'appartenance si j'ai pu faire tout cela le but c'est de devenir meilleure avoir conscience des problèmes pour essayer de les dépasser alors j'aurai atteint mon objectif et je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour cette excellente conférence et là nous avons quelques minutes pour des commentaires des questions des réflexions si vous avez c'est le moment de partager je suis néophyte complètement merci beaucoup c'était très très éclairant il y a une femme dans ton corpus est-ce qu'il y a une spécificité à la voix féminine justement dans ce discours sur la domination il y en a une Marie-Scondé est considérée comme une femme forte qui a une grande gueule excusez-moi de l'expression mais qui oui surtout parce que elle crache les stéréotypes et ça déstabilise et le lecteur elle est révoltée contre le machisme des hommes antillais et sa voix est plus franche et plus directe que les autres femmes mais les femmes anti-aise ont ce discours commun et complice de dire un petit peu la domination masculine donc je crois qu'il y a une parole autour de cet engagement contre la domination masculine qui est là où les femmes ont tendance à critiquer certaines cars sociales dont personne n'ose parler par exemple l'alcoolisme aux antilles les problèmes sociaux afférents à la situation de la femme en famille ou bien l'infidélité incroyable des hommes et ça bien sûr les hommes en parlent d'une autre façon mais beaucoup plus légère amusante alors que chez la femme le ton est plus grave plus mais on est dans la fiction c'est vrai qu'on est dans la fiction mais il y a quand même une prise de position pour prendre le terme une prise de position des femmes qui est expliquée dans les entretiens de ces auteurs avec les journalistes avec les critiques littéraires etc. il y a une écrivaine qui se distingue du lot qui est beaucoup moins dans une prose engagée ou sociale c'est Simone Schwarzbart dont la plume est poétique et Simone Schwarzbart se rapproche un peu de Tony Morrison ou de Mary Scondé lorsque Mary Scondé est plus justement dans une fiction pure un peu comme dans Petit Dubas dans la sorcière l'histoire des sorcières de Salem racontée par Mary Scondé et si vous voulez lire un roman dégagé de toute cette emprise sociale et engagée il faudrait lire Simone Schwarzbart dans Pluie et Vent sur Tenemé les arts miracles qui est un magnifique petit roman sur l'exclusion d'une femme incomprise par un groupe social ça pourrait être à la limite si vous cachez le nom de l'auteur vous ne pourriez pas savoir que c'est une problématique anti-Est nécessairement et ça ça rend la peau de Schwarzbart aussi intéressante parce que c'est clair qu'elle est enculturée mais elle est aussi assez universelle Simone et Schwarz comme Martin c'est compliqué est-ce qu'il y a encore de commentaires de questions oui moi j'ai un retour tu es réplimée dans ce sens mais une chose qui m'interpelle c'est l'utilisation générique parce que moi j'étais fascinée par la langue des nécessaires cette espèce de prise de possession du français de l'intérieur forcée à lire des choses qu'on voit et je n'ai rien en français si on me permet l'expression et j'aimerais c'est ça que tu te vois un peu plus cette idée comment vois-tu l'utilisation de ce mélange de l'éducation c'est comme l'éducation alors c'est qu'hier t'as envoyé une expression dans ta conférence qui m'a fait penser à Césaire c'est tricoter serré et c'est exactement ce que fait aimer Césaire ou même Édouard qui sent dans ses poésies qui sont en arrière de l'entre comme Pierre qui avait communiqué sur l'éducation c'est complexe parce qu'en fait on a la narration historique anthropologique en fait c'est la littérature et les sciences humaines qui se mélangent dans des aphorismes mais aphorismes qui sont en fait des poésies donc l'hybridité générique c'est comme si c'était une nécessité de se dire mais sans penser au genre et on avait demandé à Édouard Césaire dans un documentaire pourquoi avez-vous écrit la poésie cahier d'un auto au pays natal et il a répondu mais je ne l'ai pas écrit le genre c'est le genre qui m'a choisi et donc le genre n'est pas toujours quelque chose de figé ou de normatif de contraint ça peut nous commander et on n'est pas toujours ça ne s'est pas toujours en acte de volonté alors pour les différents genres je crois que Édouard Missan et Césaire excellent dans le mélange de ces genres lui j'y vois comme l'expression de soi qui sort c'est pas tellement une commande éditoriale vouloir entrer dans un genre où l'institution nous dit ah mais ça c'est le genre à faire pour être publié non il n'y a vraiment pas de suite déjà ça c'est le genre c'est le genre c'est le genre c'est le genre il n'y a même pas de éditorial et dans un rapport d'autonomie et d'indication d'autonomie mais d'un produit avec les étatures françaises dominantes nous disons elle n'en est pas non plus séparée non et sur cette question par exemple de l'hybridation je me souviens bien il a ça émerge aussi à un moment cette question de l'hybridation générique elle est centrale au prix au sein de l'éclat de français en fait d'une certaine part de l'éclat français de l'éclat de l'éclat de l'éclat notamment ces croisements entre poésie essais photographie fiction etc en fait c'est pas du tout pour parler l'originalité évidente ne serait-ce que parce qu'il introduit Pascal Kiel qui avait gardé trois mots qui déjà sur les rites qui ont pu trouver des choses qui peuvent faire et alors de manière un peu moins évidente mais il me semble que pour la génération qui devient la génération est surtout à Vincent plus qu'à Chamoiseau et aux autres la qualité qui me semblait mais je fais des mal mais qui me semblait quand même plus confondément romancier si j'ai dit quand on parle de Chamoiseau de Confiant ce que de l'être avec Vincent lui est vraiment dans une sorte de je trouve en tout cas de de plurigénérité pour pouvoir être plus affirmé même si Chamoiseau et les autres c'est autre chose mais quand même je crois en fait fondamentalement il aime les récits il aime la fiction il aime les personnages et quelqu'un comme je pense alors là c'est pas du tout j'ai vu quelqu'un il ne peut rien voir mais sinon son écrit en tout cas son succès sa reconnaissance intervient aussi à un moment assez particulier de l'administration de ce moment que l'on serait où celui-ci pour une part en tout cas recommence à se brider notamment une part des scènes je pense en particulier au grand succès celui qui est retombé maintenant d'ailleurs Kundera après son arrivée à Paris et l'arrivée à Paris Kundera a peu près coincidé avec le début de son écriture de ses romans de ses romans qui étaient en même temps des échelles et bon il n'y a aucun rapport entre les deux mais je crois qu'il y a aussi une sorte de moment au moins pour la reconnaissance mais c'est tout à fait juste d'ailleurs dans ma thèse j'en parle parce que je me suis intéressée à l'essai aussi bien en France qu'ailleurs et dans l'histoire du roman français par exemple au XXème siècle l'introduction des textes réfléchissants commence-t-on et c'est surtout lors de la pensée 68 et les romans d'abord c'est Gilles qui a aussi été très déterminant il y a eu Gilles il y a eu d'autres auteurs il y a eu Sartre etc mais ces auteurs ont beaucoup font partie de la culture de les romanciers ils les ont étudiés ils les ont aimés Lissan est plus philosophique dans son approche parce que il y a une empreinte et une lienne aussi chez Lissan qui fait que son écriture c'est ça il y a un peu hermédique parfois mais oui l'essai intervient vraiment dans le roman si bien qu'on peut tellement distinguer toujours les zones qui sont vraiment contaminées je crois que c'est ce qui fait la particularité de l'écriture de Lissan et effectivement il faudrait penser le roman français en parallèle avec le roman qui cherche une position et qui cherche une autonomie dans l'institution mais cette autonomie là ne peut se créer qu'en revendiquant ces auteurs français dans leurs propres œuvres donc en fait il y a du métateste par exemple dans Écrire en Pays Dominé Patrick Chamoiseau va inclure toute la bibliothèque française tous les auteurs qu'il a aimés tous ceux qu'il a lus et en fait c'est pas que français c'est mondial il y a Octavio Paz il y a Abel il y a tout le monde mais en faisant cela il crée c'est ça cette filiation digne et cette ce désir de distinction une distinction qui est double distinction littéraire mais distinction aussi dans la façon de s'autonomiser par rapport à tous ces auteurs qui le citent en disant un peu mais voyez moi je suis le nouveau prophète je suis le messie on en a parlé hier avec la Bible chez Chamoiseau c'est moi qui vais faire la littérature le livre la somme donc l'hybridité générique a peut-être et merci de me le faire entendre cette c'est peut-être un moyen d'accéder à des fins plus grandes dans l'écriture je vise un public différent je touche à des sciences humaines qui ne sont pas que la littérature la politique le roman et si bien que différents types de lecteurs peuvent se retrouver chez ces écrivains comme Césaire qui est très politisé ou glissant qui est très philosophique à certain moment c'est bien je pense que nous avons fait travailler beaucoup à ce conférenciel et merci 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 Merci.